Jeune Vastaya des mers, Nami utilise son bâton mystique d'aqua mancienne pour donner forme aux marées et défendre son peuple contre tout danger. Nami fut la première de son espèce à quitter les océans et à s'aventurer sur la terre ferme, et elle est capable d'affronter l'inimaginable avec courage, détermination et audace. Dans les mers situées à l'ouest du mont Argon vit une tribu de Vastayas connue sous le nom de Marais. Il y a longtemps, ces créatures proches des sirènes découvrirent une faille dans les profondeurs. Cette dernière abritait des ténèbres rampantes et furieuses dont l'objectif unique était de détruire toute forme de vie. Au centre de leur village, les marais plaçaient un roc palpitant, la pierre de lune, dont on disait qu'il était gorgé de magie céleste. Sa lumière éthérée protégeait les marais contre les créatures qui rampaient dans les abysses. A peu près tous les cent ans, la lumière de la pierre de lune ternissait. C'était le moment que choisissait la tribu pour conférer à leur plus fier guerrier le titre d'aqua mancien. L'aqua mancien devait plonger dans les profondeurs glaciales de la faille, survivre aux horreurs qu'elle abritait et récupérer une perle des abysses. S'il y parvenait, l'aqua mancien se dirigeait ensuite vers le rivage où un voyageur lumineux venu du mont Argon l'attendait avec une pierre de lune à échanger contre la perle. C'était un rituel difficile dont dépendait le sort de tous. Mais jusque là, il avait toujours réussi à contenir les créatures des ténèbres. Dans le passé, les marais avaient envoyé des troupes composées de leurs soldats d'élite pour récupérer la perle. Mais ils avaient appris que plus les forces envoyées dans la faille étaient nombreuses, plus puissants devenaient ces monstres qui se nourrissaient de leur énergie. Une armée ne pouvait manquer d'être annilée par les abominations des profondeurs, mais un simple éclaireur, armé d'un légendaire bâton marais capable de contrôler les vagues, pouvait esquiver assez longtemps les dangers océaniques pour revenir avec la perle. Nami avait toujours voulu être aqua mancienne, mais elle était jeune et impulsive. Combattante courageuse, elle était connue parmi les marais pour sa détermination obstinée, qui lui attirait souvent des ennuis. Elle était adolescente, quand la lumière de la pierre de lune commença à affaiblir, pour la première fois en un siècle. Nami décida de participer à l'épreuve des aqua manciens. Mais, en raison de son impulsivité, les anciens choisirent Racho, un guerrier prudent, connu pour garder la tête froide en toutes circonstances. Racho plongea dans les abysses, une semaine passa, puis une autre. Un mois entier, les marais attendirent le retour de leur aqua mancien, mais Racho ne donnait plus signe de vie. Les aqua manciens, pourtant, revenaient toujours. Alors, les anciens attendirent, se disputèrent, et cependant, la pierre de lune s'affaiblissait. Nami, elle, savait que quelqu'un devait assumer la fonction d'aqua mancien au plus vite, si l'on voulait éviter l'ultime désastre. Pourquoi pas, elle. Nami s'empara du bâton qui appartenait à sa mère, et plongea vers l'abysse. Quelques jours plus tard, elle revint avec la perle, le bâton de l'aqua mancien mort, et un regard rempli d'horreurs muettes. Bien que furieux de son audace, les anciens du village, admiratifs devant son courage, nommèrent officiellement Nami, nouvelle aqua mancienne. Nami monta jusqu'à la surface, et se laissa porter par la vague jusqu'au rivage, dans l'espoir d'y rencontrer le voyageur. Mais le porteur de la pierre de lune n'était pas là. Une vieille dame attendait sur le rivage à sa place. Cette femme, dont les grands-parents avaient assisté au dernier échange, expliqua qu'il n'y avait plus de pierre de lune. La manifestation de la lune était la seule capable d'en invoquer une, et elle avait fui Targon. Nami refusa de l'accepter. Elle fit le vœu de retrouver la manifestation, et de récupérer la pierre. La vie de son peuple en dépendait. Utilisant le pouvoir de son bâton mystique d'aqua mancienne, pour invoquer un bassin perpétuel d'eau vive sous ses nageoires, Nami s'engagea sur la terre pour poursuivre sa quête. Déterminée, l'aqua mancienne pénétra dans un monde nouveau. ... ... ... ...